Musique Existant depuis 6 ans, le Centre Ivoirien de Robotique est spécialisé dans la formation en programmation robotique 3D, l'intelligence artificielle et la prise des paroles au profit des enfants dont l'âge varie de 5 ans et plus. Le Centre Ivoirien de Robotique a lancé l'édition 2024 à son Ciel 6 à la Riviera en présence des parents et après-midi. Au Centre Ivoirien de Robotique, c'est un environnement, c'est un centre, c'est un cadre pour l'environnement numérique de vos enfants. Au Centre Ivoirien de Robotique, nous initions les enfants à la robotique, à la programmation informatique et à l'intelligence artificielle. Nous faisons aussi, on leur apprend également à faire le pilotage des drones, on leur enseigne la prise des paroles, l'anglais et le calcul mental. Donc pour les vacances 2024, nous avons un camp de vacances qui s'appelle Vacances numériques à la convergence des talents. Au cours de ces deux activités, nous allons en fait encadrer les enfants dans le domaine du numérique de la technologie. Donc nous avons deux sessions, la session du 1er juillet et la session du 5 août. Les deux sessions vont durer quatre semaines. Les enfants viendront quatre fois dans la semaine, lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30. Et pendant, comme on appelle ça la formation, les enfants, on va leur apprendre à pouvoir développer des applications. On va leur apprendre à pouvoir monter des robots, à pouvoir concevoir des robots. On va leur montrer comment animer les robots à partir du codage. On va leur montrer vraiment plein, 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 plein de choses. Au cours de cette rencontre, les travaux réalisés par les enfants, les années antérieures, ont été présentés aux parents. Il faut retenir qu'au terme de la formation, qui dure un mois, des diplômes sont remis aux enfants pour leur abnégation à l'apprentissage. Bonjour à tous, je m'appelle Kanda Jean-Joël, je suis développeur Fullstack en Python, qui enseigne l'intérêt artificiel un peu partout. Ici, je me retrouve ici au Centre du Véreur des Robotiques pour enseigner l'intérêt artificiel à ceux qui veulent apprendre. Voilà, donc cette année, à travers l'intérêt artificiel, on les a appris beaucoup de choses. Vraiment, trois, ce n'était pas facile au début, puisque la programmation Python, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience et beaucoup de temps. Alors, ils ont pris le temps d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et maintenant, ils pensent que ça commence à aller. Ils ont pu réaliser quelques projets et là, c'est déjà bon. Vraiment, ils vont encourager tous ceux qui veulent apprendre l'intérêt artificiel de ne pas avoir peur, parce que c'est quelque chose qui fait un peu peur quand on entend l'intérêt artificiel, mais c'est rien. Il y a quelque chose à l'intérieur que tu vas faire, tu vois, comme ça, tu vas voir qu'il n'y a rien de tel. C'est juste la programmation, c'est juste les codes. Et puis voilà. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Didarickson. Et je suis actuellement au Centre Ivoirien de Robotique, en face de Prépro-Ivoir, au terminus 81-82. Eh bien, je suis, j'ai fait une formation ici depuis octobre 2023 à juin 2024. Et je suis vraiment satisfait du résultat. J'ai fait la formation qui parle de l'intelligence artificielle. Puis je suis vraiment heureux parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur ce que je connaissais déjà. Ça m'a apporté un plus. Et actuellement, j'ai beaucoup d'idées pour pouvoir, beaucoup d'idées de projets pour pouvoir continuer à m'améliorer continuellement. Donc, ce que j'ai à dire ici au Centre Ivoirien de Robotique, c'est que venez vous inscrire. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le domaine de l'informatique. D'autres modules sont à venir comme l'anglais, la prise de parole. Je me nomme le Réditier Arsène, formateur au Centre Ivoirien de Robotique. À la base, informaticien et développeur web. Donc, il faut dire que ça a été une belle expérience pour nous déjà d'accueillir ces enfants et de les enseigner, de leur permettre de découvrir le monde de la robotique. Voilà, chose qui n'est pas facile. Qui parle de robotique parle de plusieurs disciplines, telles que l'électronique, la modélisation, la mécanique, tout et tout. Donc, les enfants qui sont venus, vraiment novices, ont appris beaucoup de choses. Et c'était vraiment un plaisir pour nous de toujours se développer aussi, déjà davantage, pour aussi transmettre cette connaissance-là à la jeune génération, de sorte à ce qu'ils puissent les appliquer dans les différents domaines de la vie dans lesquels ils interagissent. Voilà, c'est aussi bénéfique pour eux et bénéfique pour tout un chacun. Je suis parent d'auditeur ici, d'Arikson Bagidi, qui a fait le programme sur l'intelligence artificielle. Et donc, ça a été huit mois acharné de cours. Et aujourd'hui, c'est l'apothéance. Comment est-ce que vous avez trouvé la présentation de l'enfant ? C'était parfait. C'était, comme je le dis, c'est un sentiment de fierté. Très fier de voir des enfants arriver au bout d'une formation et de pouvoir expliquer ce qu'ils ont appris durant huit mois. Donc, très fier de ces enfants. Et ça dénote de la qualité de la formation qu'ils ont reçue. Donc, il y a aussi assez de reconnaissance au centre, qui a aussi fait beaucoup de travail pour permettre ce résultat que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir des résultats qui n'ont pas encore à venir ? Non, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes assez sage, vous devez comprendre que les nouvelles technologies, je n'appellerai plus à mes nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication ont tellement évolué qu'il faut aujourd'hui pouvoir mettre les enfants dans un métier où demain, ils pourront se vendre. Les métiers classiques vont toujours demeurer, mais c'est toujours mieux avec cette touche de tic. Donc, j'inviterai vraiment tous les parents à mettre tout ce qui est comme moyen pour les enfants, à la disposition des enfants, pour que demain, ils puissent vraiment percer dans la vie. Le Centre Ivarien de Robotique a pour projet d'ouvrir des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées où l'apprentissage de la robotique et de la programmation aura une importance capitale pour permettre aux enfants et adolescents d'apprendre très tôt ces métiers, pour avoir des compétences dans celles-ci, ce qui débouchera sur des bons résultats scolaires parce que ces matières développent l'esprit de créativité, surtout la capacité intellectuelle des enfants et enfin, mieux les préparer au métier futur dominé par la technologie. Donc, nous invitons les parents à pouvoir inscrire leurs enfants à l'activité qui va commencer le 1er juillet. Dès maintenant, les inscriptions ont déjà commencé. Vous pouvez nous joindre au 01 02 70 00 00 ou au 07 07 99 48 05. Notre numéro, il est WhatsApp. Notre page Facebook, c'est Centre Ivarien de Robotique. Notre site, c'est ci3fadouvcirobotique.ci. Donc, vous pouvez nous joindre à ces différentes adresses pour pouvoir dès maintenant inscrire vos enfants à nos programmes pour que nous puissions préparer l'avenir de demain. L'avenir, c'est maintenant. Joignez-vous à moi pour des vacances ludiques. The future is now. Come and join me for a fun holiday. Sous-titrage Société Radio-Canada